Je suis sûr que vous n'avez pas remarqué que Mozart et David Guetta, comme de nombreux autres compositeurs, organisent les différentes parties de leurs oeuvres musicales en 4, 8 ou 16 mesures. Wow, 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 tu mélanges Mozart, oeuvre musicale, compositeur et Guetta dans la même phrase ? Mais what, what, what the fish tra... Avant de parler mesure, il faut parler pulsation. Dès que tu peux secouer la tête en même temps que la musique, tu ressens la pulsation. Chaque coup est une pulsation. En anglais, ça se dit beat. Beat ! Et 4 pulsations, ça fait une mesure. On démarre la première mesure, deuxième mesure, troisième mesure, etc. Attention, on parle ici d'heures qui sont construites sur des mesures de 4 pulsations. Mais il existe des heures avec des mesures à 3, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Écoutons donc un peu Mozart. On ne va pas commencer par Guetta ? Commençons par Guetta. Voilà, nous voici donc dans la mesure 1, deuxième mesure, troisième, quatrième, attention, ajout de la basse et de la batterie. Donc première organisation en 4 mesures. Ici nous allons rentrer dans la quatrième, va-t-il y avoir un changement ? Non, c'est une répétition, donc on sera sur un format de 8 mesures. Et on va écouter ce qui se passe à la 8ème, disparition de la batterie et là, des voix. Donc on a bien une organisation en 4 puis 8 mesures. Écoutons donc un peu Mozart. On est vraiment obligé. Chaque mesure est surlignée en bleu. On passe ici à la deuxième mesure et on observe qu'on a la même ambiance, le même son. Sauf que là, on arrive à la quatrième, voilà ce qui se passe. Changement complet d'ambiance. Et de dessin de notes. Et le tout en 2 fois 4 mesures. Et ça continue ainsi. Mozart comme Guetta construisent nombre de leurs parties en 4, 8 ou 16 mesures. C'est donc un procédé d'écriture musicale commun qui porte un nom, celui de carure. Vous l'aurez compris, la carure est une façon d'organiser la musique. On retrouve ce procédé dans quasiment toutes les musiques actuelles, même dans les musiques savantes, car elle permet tout simplement l'intelligibilité de l'oeuvre. Elle permet de mieux la comprendre, quoi. Je t'invite donc à consulter ma prochaine vidéo qui est sur une autre chaîne, mais qui va t'expliquer pas à pas comment te la péter et te prendre pour Guetta. Ou Mozart, comme tu veux. Hé Momo, ça te dirait qu'on fasse un morceau tous les deux ? Tu joues ta petite mélodie, puis moi je rajoute un coup de beat ? Ah tu sais, moi je m'embête pas, je prends un morceau que j'aime, Get Lucky, Daft Punk, tout ça. Je modifie juste une note de la basse à la fin, et ça passe niveau inéconnu, tu vois. C'est sympa, c'est juste là. C'est de l'emprunt ? Tu sais pas ce que c'est l'emprunt ? On va voir mon premier boîte de fiche, toi. Il fait qu'un bonheur, c'est vraiment juste là en bas, abonne-toi, abonne-toi. Wow, c'est le père de Noël ! Et en anglais ça fait beat. Je peux pas y arriver. Mets un commentaire, partage sur tes réseaux sociaux, et un pouce bleu. Ouais ça arrive pas. Mets un pouce bleu quand même. Wouah !